Alors les histoires de cadreurs, comme j'ai commencé à faire du cinéma, à part j'entends du vrai cinématographe, pas le premier film que j'ai fait, mais celui de Raboucho, il y avait un cadrage, et pour Pêcheur Distante aussi. Pour Raboucho, ça s'est relativement bien passé, car il était un monsieur très gentil. Par contre, pour Pêcheur Distante, beaucoup moins bien, parce que ce mec avait la propension de ne jamais, quand je le mettais en scène, il disait non, on va se mettre légèrement plus à droite ou je ne sais pas quoi. Il n'avait pas à te dire, on allait changer de cadre. Il fermait sa gueule et donc on avait une partie de l'image qui n'était pas éclairée. S'il ne devait pas mettre ton nez dans le truc. Alors ça, ça m'avait tapé sur les nerfs. Et puis après, j'ai refait d'autres trucs avec des cadreurs, parce que les gens voulaient. Et c'est des gens, je veux dire, dans l'ensemble, ils ne vont pas être contents que je leur dise ça, mais tant pis. Je veux dire, ils sont généralement toujours très, très calmes, comme des évêques. Et puis, ils sont toujours à la botte du metteur. Je ne vais pas plier en deux, mais presque. Et pas du tout avec le chef opérateur. Ils ne sont pas coopératifs du tout avec le chef opérateur. Alors, je me suis dit, tant que j'ai de la lumière qui n'est pas trop compliquée à faire, je ferai le cadre. Alors, pour couper court à toute tentation syndicale, le premier assistant que j'avais a été payé comme cadreur. Il avait le titre de cadreur, il faisait le point. Le deuxième assistant, avec le titre de premier assistant, a été payé comme premier assistant. C'est-à-dire qu'on avait une équipe classique. Moi, je faisais les deux fonctions. Alors là, c'est vrai pour le même prix. C'est vrai ? Merci.